Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En septembre dernier, nous avons fêté les 200 ans de la découverte des hiéroglyphes, le système d'écriture des égyptiens de l'antiquité. Tombés dans l'oubli depuis plusieurs siècles, les hiéroglyphes, interprétés parfois comme des symboles mystérieux et magiques, sont longtemps restés muets. C'est finalement en 1822 qu'un certain Jean-François Chopoleon, aidé par la pierre de Rosette et du travail de ses prédécesseurs, réussit l'impossible, déchiffrer les hiéroglyphes. Partons donc à la grande découverte des hiéroglyphes. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, bon visionnage. La pierre de Rosette qui se trouve depuis 1802 au British Museum à Londres est l'un des éléments majeurs qui permet de percer le mystère des hiéroglyphes. C'est lors de la campagne d'Egypte de Napoléon Bonaparte qu'en 1799, dans la ville de Rosette, le lieutenant François-Xavier Bouchard découvre accidentellement une stèle de granit noir, gravée et couverte de plusieurs inscriptions. Il y a en fait sur cette grande pierre trois systèmes d'écriture. Le premier est le grec ancien, puis vient le hiéroglyphe égyptien et enfin le démothique, une écriture cursive plus courante utilisée par les égyptiens. Les premiers érudits qui vont s'intéresser à cette stèle vont rapidement découvrir, grâce au texte écrit en grec, facilement décryptable pour l'époque, qu'il s'agit d'un décret proclamé par Ptolémée V dans la ville de Memphis en 196 avant Jésus-Christ. Mais la grande question est, est-ce que ces trois écritures transcrivent-elles le même texte ? Car le hiéroglyphe et le démothique sont deux écritures non connues et non décryptables depuis bien longtemps. Effectivement, c'est depuis l'interdiction des cultes païens, de la fermeture des temples égyptiens, de l'utilisation du copte puis de l'arabe, que ces deux écritures anciennes tombent dans l'oubli. Mais aux yeux des curieux, les hiéroglyphes attirent. Ce sont des signes étranges parfois interprétés comme des symboles magiques. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les savants Athanas Kircher, William Warburton, Jorgen Zoga ou encore l'abbé Barthélémy vont réaliser de nombreux progrès dans l'avancée du déchiffrement des hiéroglyphes, leur compréhension et leurs différentes caractéristiques. Par exemple, l'abbé Barthélémy pense que les caractères insérés dans les cartouches, des noms qui sont entourés par des formes ovales, sont probablement des noms de rois. Mais pour le moment, on n'arrive toujours pas à les traduire. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur ces savants qui se sont intéressés aux hiéroglyphes tout au long de l'histoire, je vous conseille le livre sur le déchiffrement des hiéroglyphes « Une aventure millénaire » de Simon alias le Pharaon sur YouTube. Je vous mets le lien de sa vidéo et il présente son livre en description. Bon, revenons à notre pierre de Rosette. Celle-ci va connaître un fort intérêt dès le début du XIXe siècle. Après avoir traduit et compris le texte en grec de la pierre de Rosette, plusieurs savants vont se consacrer au déchiffrage du texte en démotique puis celui en hiéroglyphes. L'orientaliste Antoine Isaac de Sassy confirme d'abord que la troisième écriture, qui est inconnue à ce moment-là, est bien du démotique, un dérivé simplifié des hiéroglyphes. Il parvient également à identifier plusieurs noms propres dans le texte de cette même écriture. C'est ensuite le physicien et médecin anglais Thomas Young, le fameux concurrent de Jean-François Chapollion, qui va d'abord réussir à traduire le texte en démotique. Il va ensuite s'intéresser aux hiéroglyphes. Il va comprendre que ces signes ne sont pas seulement alphabétiques et il va même réussir à en lire quelques-uns. Mais le grand savant anglais bloque encore sur plusieurs obstacles et n'arrive pas à déchiffrer complètement les hiéroglyphes. Mais celui qui va faire basculer la balance et réussir à déchiffrer les hiéroglyphes est bien l'égyptologue français Jean-François Chapollion. Mais qui est-il ? Né en 1790 à Fijac, le jeune garçon se passionne rapidement par les langues mortes comme le latin et le grec ancien. Plus tard, dans la ville de Grenoble, il rejoint son frère Jacques-Joseph qui le prend sous son aile et qui dirige son éducation. Il débute alors l'apprentissage de langues orientales comme l'arabe, le chaldéen et le syriaque. Très doué pour les langues anciennes, Jean-François continue son apprentissage en s'initiant à l'hébreu, l'éthiopien mais surtout au copte, la langue dérivée du démotique égyptien. Cette étape d'apprentissage de cette langue est très importante dans la réussite du déchiffrement des hiéroglyphes. Vous verrez pourquoi un petit peu plus tard. Il se déplace ensuite à Paris pour continuer ses études et approfondir ses connaissances. C'est à ce moment là qu'il se passionne de plus en plus pour l'Egypte. Il commence à étudier des papiers russes et parvient même à obtenir une copie de la pierre de Rosette. Il faut savoir que de nombreuses copies et dessins de la stèle ont été réalisés puis distribués à de nombreux savants et collectionneurs. De retour à Grenoble, le savant français est nommé professeur adjoint d'histoire à l'université de Grenoble ou encore assistant à la conservation de la bibliothèque de Grenoble sous l'influence de son frère. Il poursuit ainsi ses recherches et ses travaux égyptologiques où il découvre d'abord que le démotique est une version simplifiée des hiéroglyphes et notamment que ces hiéroglyphes sont à la fois des signes phonétiques et idéographiques. Tombé amoureux de cette écriture et de cette civilisation, il met tous ses efforts et sa passion pour redonner vie à cette ancienne écriture. Le 14 septembre 1822 à Paris, Jean-François se rend rapidement chez son frère et crie « Je tiens l'affaire ». Effectivement, Jean-François Champollion a percé le mystère des hiéroglyphes. Mais comment a-t-il fait ? Aidé bien évidemment par les travaux de ses prédécesseurs comme Thomas Jung par exemple, Champollion va s'intéresser aux différents noms propres mentionnés sur la pierre de Rosette ou encore sur des copies de monuments comme l'obélisque de Philae en langue grecque ou en hiéroglyphe. Il réussit d'abord à identifier le nom de Ptolémée mais aussi celui de Cléopâtre, tous les deux sont entourés par une forme ovale que l'on appelle des cartouches. Il les étudie, les compare et il identifie les symboles de façon à compléter son alphabet hiéroglyphique. Un jour, grâce à un ami, il reçoit les copies ou les reproductions de parois du temple d'Abu Simbel. Sur celle-ci, il repère très vite le cartouche du pharaon Ramsès. Pour faire simple, celui-ci est composé de quatre hiéroglyphes. Champollion arrive à reconnaître les deux derniers symboles, ils correspondent au son S. Il découvre ensuite que le premier signe représente un soleil et sait que celui-ci correspond au dieu Ra, ou Ré. Le deuxième symbole lui est inconnu, mais il sait que le cartouche correspond au roi Ramsès. Par ailleurs, grâce à ses connaissances de la langue du copte, il sait que Mès correspond au mot copte mis qui signifie engendrer ou mettre au monde. Il traduit donc ce cartouche de Ramsès par Ra, l'a engendré. Il confirme ensuite sa découverte avec le cartouche du roi Thoutmosis. L'Ibis représente le dieu Thout. Celui-ci signifie donc Thout l'a engendré. C'est à ce moment-là qu'il comprend que l'écriture hiéroglyphique est une écriture très complexe, avec des signes pouvant représenter une lettre, un son, une idée et même les trois à la fois. Champollion rédige par la suite la fameuse lettre appelée la lettre à Monsieur Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques. En voici un extrait. C'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans un même mot. Le 27 septembre 1822, il expose la lettre et présente ses travaux à l'Académie royale des inscriptions et belles lettres en présence de nombreux savants européens comme Thomas Jung ou encore Antoine Issac de Sassy. Cette découverte marque donc le début d'une nouvelle discipline, l'égyptologie. D'ailleurs, Jean-François Champollion est considéré comme le père de l'égyptologie. Plus tard, il est nommé conservateur chargé des collections égyptiennes au musée du Louvre à Paris. En 1828, il va enfin réaliser son grand rêve, partir en Egypte. Dans le cadre d'une mission scientifique, Champollion étudie de nombreux monuments. Il observe, recueille de nombreuses informations, enrichit ses connaissances et vérifie bien évidemment son système hiéroglyphique qui fonctionne à merveille. Malheureusement, peu de temps après, de retour à Paris, il meurt le 4 mars 1832. C'est finalement ce mélange et cette combinaison d'éléments, donc la pierre de Rosette, les différentes représentations et copies réalisées de monuments égyptiens, les travaux et les recherches de nombreux savants et bien évidemment, le travail acharné de Champollion pendant de nombreuses années, avec ses connaissances sur la civilisation égyptienne, sur les langues anciennes et sur le copte. C'est grâce à tout ceci que l'égyptologue a réussi à percer le mystère des hiéroglyphes. C'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Bien évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, cela permet de soutenir la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description juste en dessous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tout en Egypte, salut salut !